... Permettez-moi au nom de la faculté de médecine de vous accueillir. Pour certains d'entre vous, pour la première fois dans ces locaux. Pour d'autres, car il y a un grand nombre d'événements sociétaux qui se déroulent régulièrement, que ce soit au bâtiment historique, que ce soit dans ces murs, que ce soit dans le domaine de l'éthique, dans le domaine scientifique ou d'autres réunions. Et toutes les personnes qui passent dans ces locaux ne sont pas sans être interpellées par ce rappel un petit peu au bâtiment historique qui fait partie du patrimoine de l'ensemble des Montpellierains. Vous avez pu voir, juste pour les premiers, ceux qui découvrent un peu ces lieux, une attention toute particulière qui a été portée par François Fontès, que ce soit d'utiliser la couleur rouge que vous trouvez un petit peu partout, dans la partie des robes des médecins qui s'habillent pour l'éthèse ou autre. Ce rappel au plafond, qui sont en fait des reproductions de tableaux qui sont dans la salle des actes ou dans la salle qui est attenante pour celui-ci, puisque vous savez que tout ce qui était avant le XIVe siècle était plutôt dans l'endroit que l'on appelle l'endroit où s'habillent les jeunes étudiants. Et donc, ça fait un clin d'œil supplémentaire avec le patrimoine historique, avec des reproductions qui sont en toile micro-perforée, tendue, et dont vous pouvez voir un petit peu l'ensemble. Alors, il y a cinq amphithéâtres comme ceci, et véritablement, en toute première, j'allais dire, il y avait l'amphi Rondelet, Rabelais, Chaptal, et puis, pardon, Barthès, et puis il y avait l'amphithéâtre Marie Curie. Donc, ça faisait trois hommes, une femme. Je crois qu'il y aura un nom de femme pour le parvis de vente, qui est le parvis Simone Vein, et on attend de la part de M. le maire, président de Métropole, les dates d'inauguration, et donc, on était toujours trois hommes, deux femmes. Et donc, cet après-midi, au niveau du conseil de gestion, on a fait voter l'attribution pour, donc, Mme Gossel, du nom du cinquième office, qui nous permettra, donc, d'aller dans une parfaite parité pour ces locaux. Vous n'êtes pas là pour m'entendre parler de ces éléments, mais ils sont quand même assez importants, mais surtout pour venir écouter le professeur Marquis Chou, Serge Wachnin, avec, donc, Marquis Chou, qui est directeur de l'Institut du cancer de Montpellier, oncologue médical. Serge Wachnin, metteur en scène, professeur d'art dramatique, certes, mais aussi un grand passé multi-artistique, je dirais, je ne sais pas si ce n'est pas un pléonasme, de, à la fois, car, à Montréal, que ce soit au niveau de l'expression, au niveau du théâtre, au niveau de la littérature et de toute autre expression, un grand professionnel. Alors, ils sont là pour parler de l'annonce d'une maladie grave et savoir dire les mots dans le cadre de l'espace de réflexion éthique Occitanie et merci à Pascal Liancher, au professeur Jacques Bringer d'animer l'ensemble de cet espace. Alors, pourquoi ici ? L'histoire remonte à 5-6 ans où ils sont arrivés en disant mais on apprend la technique, à ça, à les piquer, à les inciser, à les taper, à les percuter, ausculter, voir. Les choses font partie et puis vous avez deux étages ici dévolus à cet apprentissage technique, procédural, appelez-le comme vous voulez. Mais on est quand même dans des niveaux d'interaction qui sont avec des mannequins qui sont extrêmement sophistiqués et sans vouloir parler de bionique, d'hommes bioniques ou autres. On est un peu quand même dans ce niveau de sophistication. Donc, c'est très bien pour apprendre ce qui est technique. On a des formations avec des connaissances acquises qui sont probablement trop importantes. Alors, ça fait toujours étonner quand on a ça, mais au moment où il y a une véritable révolution de l'accès à l'information, certes, qui reste avec des réseaux numériques, mais quand on pense au projet d'augmentation numérique des capacités humaines qui relève encore là d'autres problèmes, en particulier au niveau de la bioéthique dans le domaine des neurosciences, on peut se dire pourquoi autant de connaissances ? Et puis, quand on est en face des patients, il y a, certes, il faut des connaissances, certes, il faut de la technicité. Mais ce que les patients vous renvoient, à un moment donné, c'est la capacité d'écoute, d'écoute, pas forcément de parler, mais certes de parler, mais d'écoute dans toutes les circonstances. J'en veux la consultation de ce matin qui est au milieu du surbooking. Je vois Mme Palan qui connaît un peu l'activité, donc qui voit très bien de quoi je parle, d'un mercredi matin où je vois 35 enfants. Ce matin, il fallait passer 45 minutes, une heure avec une mère parce qu'il fallait. Il fallait s'arrêter. Alors, vous allez dire, vous avez le conseil de gestion, vous avez le téléphone, vous avez le SMS, vous avez tout. Il fallait s'arrêter. Il fallait s'arrêter, il fallait écouter, il fallait adapter le contenu scientifique, trouver en effet la façon de parler, mais surtout la façon d'écouter et être dans le registre et d'être en symbiose. Cette partie-là, on doit l'apprendre en effet, mais je vais les laisser, je ne vais pas déflorer. On doit l'apprendre. C'est long à apprendre, c'est un apprentissage qui est très très long. Et je dois dire que la sélection des étudiants en médecine par l'IQCM ne sert pas très très bien cette capacité relationnelle. Et donc derrière, il y a un travail à faire. Alors, bien sûr, on ne remplacera jamais 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience. On ne remplacera jamais quelqu'un de compassionnel, quelqu'un d'humain. D'emblée, on ne fait pas des échanges complets, si vous voulez, mais on peut essayer d'agir et ça fait partie, mais il vous présentera les choses. Je voulais dire qu'au-delà du bien pour les patients, pour les familles, on va beaucoup plus loin avec ce type de formation qui va vous être dit et qui rejoint une des problématiques. Vous n'êtes pas sans écouter, sans lire les risques psychosociaux de l'ensemble des personnels de santé. Vous avez une laborantine qui s'est encore suicidée hier à l'Hôtel Dieu à Paris. Les professionnels de santé ne sont pas indemnes de cette souffrance et le taux de recours est très important. Alors, pourquoi faire le lien avec cela ? C'est qu'un des mots de notre formation, il y en a de nombreux, c'est pour rester à l'unisson de cette affiche, c'est que l'art est difficile, l'exercice est difficile et la formation de par la modification du temps, l'invasion du numérique, les contraintes économiques font que le temps permis et l'intégration des jeunes dans les équipes, ce que j'appelle ce temps mis en couveuse, n'est pas respecté, n'est plus respecté. Et l'on vient de la même façon que si vous mettez un prématuré, vous le sortez de la couveuse et vous le mettez dans la crèche. Un certain nombre sont résistants et puis certains sont fragiles, vont mourir. Bien, l'image du personnel de santé actuellement, c'est ça. C'est-à-dire qu'au cours de la formation, la place qui était dévolue dans l'intégration des équipes, dans la pluridisciplinarité, dans les échanges, a été réduite, a été modifiée. Et là où on faisait une carapace qui permettait, lorsqu'on allait pour la première fois au chevet de patients et où on était confronté à l'annonce d'une maladie grave, d'un handicap, d'un décès, cette carapace, on ne l'a pas. Et de la même façon qu'on n'a pas appris aux enfants à nager au petit bain, on ne les a pas lancés dans le grand bain, on a un certain nombre de jeunes professionnels qui se noient. Alors, il y en a certains, bien sûr, qui vont traverser, il y en a qui vont s'accrocher. C'est la nature, ça. C'est Darwin. Mais certains se noient et c'est ce que l'on voit actuellement. Et c'est un des autres avantages que je vois à ce type de formation parce que j'entends surtout, et je le dis à Serge Bracknin, des reproches en me disant vous déstabilisez les étudiants. Mais je trouve qu'il vaut mieux les déstabiliser en étant encadrés que les déstabiliser en étant non encadrés. Donc, pour ces raisons, à la fois pour l'originalité, qui cadrent vraiment à l'air du temps, qui répond à un besoin sociétal, à un besoin de famille, à un besoin sociétal, qui répond vraiment à un besoin de formation au service des patients, mais surtout des professionnels, je le dis. Vraiment, je voulais sincèrement vous remercier des efforts qui sont faits tout au long de ces années. et puis, je vais m'arrêter là, mais simplement, vous souhaitez une bonne soirée, de bons échanges, et voir que, vous voyez l'annonce du malgré grave, et savoir dire les mots, il faut dire tous les mots, et que des fois, on a tendance à voir les choses centrées sur le patient, c'est très, très important, il faut le voir sur la famille, et le monde de la santé est un écosystème qui est beaucoup plus large, et donc, il faut vraiment le voir à cette échelle pour respecter ce qui ne changera pas parce que le cognitif va changer, je ne veux pas parler de choses compliquées, le rapport à la technique va changer, le rapport à l'humain probablement changera, mais j'allais dire, c'est peut-être le dernier qui risque d'être modifié, vous connaissez tous les systèmes d'intelligence artificielle apprenante, en particulier dans le domaine de l'émotif qui sont en train d'apparaître, c'est très, très loin, et dans les trois piliers de la formation des professionnels de santé cognitif, technique et humain, c'est le dernier qui restera, donc vous avez de longs moments devant vous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'espace régional de réflexion éthique Occitanie. On a eu des petits soucis, comme vous savez, la plupart d'entre vous devez être inscrits pour la semaine dernière, désolé pour, et merci d'être quand même là avec une semaine de décalage. Je vais peut-être recommencer cette rencontre à la suite de Michel Maudin en vous disant, en vous lisant un petit texte d'une quinzaine de lignes qui est extrait d'un livre d'une philosophe qui s'appelle Claire Marin qui est la maladie catastrophe intime. Dans un instrument à cordes, l'âme est une petite pièce placée sur la caisse de résonance qui influe sur la qualité du son. Lorsque celle-ci est abîmée, on diagnostique une poétique fracture de l'âme. Cette expression résume assez bien ce qu'on veut évoquer ici. Comme dans un violon, il y a sans doute dans l'être humain une petite pièce invisible qui, déplacée ou fêlée, change profondément la tonalité d'un être et l'empêche de jouer sa petite mélodie intérieure. Or, ce déplacement d'un équilibre fondamental, d'un élément essentiel de l'identité du sujet, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est précisément l'un des aspects de la maladie. La blessure n'est jamais seulement organique, elle atteint souvent le sujet tout entier. De la maladie où on décrit la plupart du temps les signes extérieurs et visibles, les symptômes, les stigmates, tout ce qui marque explicitement le sujet d'une empreinte particulière qui le signale comme malade. Mais elle n'est pas seulement un phénomène qui s'extériorise, elle est aussi une expérience intime. Elle s'enfonce au cœur du sujet, s'y enlise au point de se mêler profondément et douloureusement à son sentiment d'identité. La maladie est littéralement une catastrophe, bouleversement brutal du monde intérieur, du sens de l'identité du malade, du sens de son existence même, elle est rupture, fracture dans la continuité de l'expérience, mais aussi violente perturbation, brouillage de la représentation du monde et de soi, perte de repère. Dans ce renversement, elle assigne au malade une autre identité à son corps défendant. Voilà, ce petit texte et cette évocation de la fracture d'âme dans un instrument de musique qui rend le son discordant me semblait être appropriée pour recevoir un artiste, un homme de théâtre et donc Serge Wagnin et un médecin cancérologue qui pourront témoigner de cette fêlure intime et cette catastrophe intime comme l'appelle l'auteur. Artistes comme médecins, comme vous le soulignez dans votre ouvrage que je recommande, c'est le nouveau serment d'Hippocrate, le théâtre à la rencontre de la médecine, sont tous les deux des protagonistes de la fragilité du vivant et des acteurs de ça, des acteurs et des témoins. On peut aider à humaniser ce moment crucial et terrible qu'est l'annonce d'une maladie grave. C'est précisément la mission même d'un espace de réflexion éthique comme le nôtre en Occitanie et de tous les espaces éthiques d'articuler la démarche scientifique et médicale à d'autres approches juridiques, philosophiques, morales, sociologiques, littéraires pour saisir la complexité, appréhender d'autres formes de perception et de maîtrise des situations souvent déficientes difficiles et délicates que présente l'exercice du soin. Donc, il faut laisser la place, cela passe par un retour au questionnement, laisser la place aux doutes, mobiliser la pluralité des points de vue et des sensibilités et renforcer une culture de la bientraitance. Je crois que c'est précisément ce à quoi vous vous employez par cette méthode innovante et qui fait un pas de côté par rapport au schéma académique. Alors, je vous laisserai retracer votre parcours, je ne veux pas insister là-dessus, mais simplement insister peut-être sur la nécessité, comme l'a dit le doyen Michel Montin tout à l'heure, d'être dans l'art de la présence, de l'écoute, de la rencontre pour pallier la rationalisation excessive et la froideur qu'engendre souvent une haute technicité et c'est le cas de la médecine depuis pas mal d'années. La qualité de présence c'est un accueil du malade qui redonne du sens à l'hospitalité qui était le sens étymologique de l'hôpital en tant que personne et pas seulement pour parler de sa maladie, une juste sobriété dans la bienveillance, un savoir-être qui se conjugue au savoir-faire pour réhumaniser le soin. Cela s'acquiert et les comédiens à travers l'improvisation théâtrale en jouant les rôles des malades peuvent être de vrais éclaireurs pour cela. Puisqu'annoncer une maladie grave c'est établir les bases même de l'alliance thérapeutique indispensable dans le combat contre la maladie, l'espace régional de réflexion éthique répond bien ce soir à l'une de ses missions primordiales qui est d'ouvrir des pistes pour penser ou repenser le soin et l'humaniser. La rencontre du théâtre et de la médecine en est une, assurément. Je vous laisse la parole monsieur, peut-être, je laisse la parole au président de l'espace éthique Jacques Bringer. Oui, juste quelques mots d'abord pour vous dire à mon tour merci en tant que président de l'espace éthique Occitanie puisqu'aujourd'hui nous sommes réunis dans un vaste espace éthique dont j'ai accepté la présidence avec une directrice qui est à Toulouse qui est le Madame Dupré-Goudable une directrice adjointe qui est à Montpellier et qui est Pascaline Rocher alors merci à vous parce que d'abord vous êtes des pionniers finalement il n'y a pas beaucoup de pionniers dans une histoire médicale et dans mon expérience je pense à la faculté de médecine des pionniers dans l'inventivité scientifique réelle majeure ou l'inventivité pédagogique on en a très peu on en rencontre très peu qui ont été les premiers à faire un chemin à avoir l'idée et c'est sûr que vous êtes enrichis l'un l'autre de votre amitié mais cette amitié est née aussi de vision commune avec Marc Hichoux cancérologue bien sûr de grande renommée et d'une expérience considérable et vous même d'une expérience dans la formation dans l'art et dans la sensibilité que vous avez à ce niveau et donc c'est un moment assez extraordinaire parce qu'en gros il s'agit de quoi ? il s'agit d'être humain le dictionnaire dit être humain c'est avoir le souci de l'homme c'est à dire le souci de l'autre bon mais être humain en soi c'est encore plus exigeant c'est à dire que on ne peut pas être humain en soi si on n'a pas la lecture de l'autre la lecture lecture des priorités lecture des émotions lecture de la vie donc c'est un exercice d'une exigence très remarquable mais qui demande en plus des antennes et pour plagier Anna Arendt qui l'a énoncé dans d'autres domaines je crois vraiment que dans cet exercice de l'annonce il faut penser ce que l'on fait à tout moment parce que ça préserve de commettre le mal et je crois que c'est un exercice qui paraît d'une banalité et qui est le plus difficile qui soit voilà ce que je voulais dire parce que les techniques on les voit arriver à fond l'intelligence artificielle du haut de ses algorithmes va nous donner des diagnostics des injonctions diagnostiques on y est on va y être à fond c'est à dire que quand Marc Hichoux aura devant lui une patiente avec un cancer tel type de cancer et qu'on aura mis dans la machine un certain nombre de données et que la machine elle lira avec les publications internationales les 100 000 données et les big data on dira à Marc Hichoux il faut choisir ça et cette injonction qui va la discuter et bien je crois que le médecin disparaîtra il deviendra un technicien de lecture de qualité des algorithmes s'il ne s'est pas annoncé s'il ne s'est pas écouté s'il ne s'est pas décodé s'il ne s'est pas accompagné il disparaîtra et je le dis et on me le reproche beaucoup dans le milieu radiologique c'est arrivé déjà pour les biologistes qui sont en train d'être des techniciens de qualité de lecture automatisée ça va arriver pour les radiologues et le reste va suivre et ça je crois que les données des algorithmes vont être d'une puissance terrible alors ce que l'on va voir maintenant grâce à nous deux pionniers est d'une importance que n'ont pas encore saisi les médecins je crois que c'est de leur survie qu'il s'agit bien merci de cette belle introduction donc écoutez c'est un plaisir d'être ici parmi vous dans cette faculté de médecine ultra moderne pour vous parler un petit peu de notre expérience sur donc comment annoncer une maladie grave comment mettre des mots sur les mots Jacques l'a dit les algorithmes vont devenir prééminents mais je pense qu'ils nous remplaceront pas complètement en tout cas j'espère notamment dans la façon d'aborder et de parler aux patients alors je vais vous raconter un petit peu comment tout cela est né on a dit que nous avons été des pionniers c'est vrai parce que arriver à introduire du théâtre dans une faculté de médecine c'était pas quelque chose d'évident au départ pour moi en fait tout cela est né sans que je me rende compte totalement il y a maintenant exactement 20 ans qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 20 ans il y a 20 ans le professeur Henri Pujol un de nos grands maîtres humanistes professeur de médecine et de cancérologie était président de la Ligue nationale contre le cancer et à ce titre il a organisé les premiers états généraux du cancer et de ces états généraux du cancer est né ce petit ouvrage qui dit que les malades prennent la parole c'est le livre blanc de ces états généraux où plus de 1000 patients dans un amphithéâtre à Paris à Porte-Maillot se sont exprimés devant le ministre de la Santé à l'époque qui était Bernard Kouchner pour raconter comment on leur avait annoncé leur cancer comment s'était fait la prise en charge alors je ne vais pas vous lire tout ce florilège d'expressions sur la façon dont on a annoncé les maladies je vais vous donner simplement deux petits extraits une dame qui s'est levée qui a dit peu importe que ce soit le médecin de famille ou le cancérologue qui annonce le diagnostic ce qui compte c'est la façon de faire en essayant de minimiser en disant voilà ce que vous avez mais cela se soigne le médecin doit faire en sorte que l'on ne voit pas tout de suite la fosse s'ouvrir devant nos pieds mais qu'on trouve la force de se battre il faut qu'il nous donne l'espoir et effectivement un exemple d'annonce qu'il ne faut plus faire à l'occasion d'une mammographie de routine j'ai appris que je devais subir et à bref échéance l'ablation du sein gauche j'attendais les résultats seul debout dans un couloir le radiologue qui avait procédé à l'examen ne disposait apparemment ni d'un bureau ni d'un coin aménagé pour me recevoir son discours a été plutôt laconique vous connaissez un chirurgien ? non ? pourquoi ? alors voyez votre médecin traitant pourquoi ? c'est sérieux ? j'ai un cancer ? je ne l'ai pas dit cela mais intervenez très rapidement au revoir voilà votre dossier donc ça c'était en 98 au siècle dernier au millénaire dernier bien sûr ça n'existe plus non ? c'est pas possible bien malheureusement comme il ne faut pas dire à nos patients ça existe encore un petit peu trop on a quand même fait des progrès depuis 20 ans grâce notamment à ces états généraux grâce au plan cancer qui ont été initiés on a quand même mis en place dans nos instituts dans nos hôpitaux ce qu'on a appelé des dispositifs d'annonce c'est quoi les dispositifs d'annonce ? c'est en fait qu'après l'annonce du médecin qui va devoir dans la même consultation porter le diagnostic parler des procédures thérapeutiques du pronostic etc il y a un relais de plus en plus souvent par des infirmières qui elles vont être beaucoup plus sur le concret et qui vont reprendre un petit peu les paroles du médecin pour bien les expliquer pour rassurer pour donner des rendez-vous et on est de plus en plus maintenant vers des infirmières de coordination pour coordonner le parcours du patient tout ça c'est dans le plan cancer c'est dans la théorie ça se pratique mais est-ce que ça se pratique partout ? probablement pas contraintes économiques rationalisation budget hospitalier je vais pas détailler mais c'est pas si simple et puis en entendant ces propos en réfléchissant en voyant ce dispositif d'annonce qui a été un progrès je me suis quand même dit qu'il manquait quelque chose c'était la formation même des médecins et c'est là que j'ai rencontré Serge Wachnin un formateur d'acteur un pédagogue et que nous avons échangé pendant très longtemps et que je lui ai expliqué les problématiques qu'avaient les médecins parce que ça n'est pas facile d'annoncer une mauvaise nouvelle comme un cancer alors on prend l'exemple du cancer bien sûr on peut prendre l'exemple de tas d'autres maladies un Alzheimer une assurance cardiaque une greffe rénale je vois un spécialiste toute mauvaise nouvelle comment rendre une mauvaise nouvelle l'annonce d'une mauvaise nouvelle bienveillante c'est vrai que c'est pas facile c'est vrai Michel l'a dit il y a le temps nos consultations en cancérologie notamment et dans beaucoup d'autres disciplines sont de plus en plus surchargées il faut donc pouvoir prendre le temps Serge nous expliquera peut-être comment il nous conseille de faire mais c'est vrai que l'annonce de ces maladies graves est très compliquée pour les médecins et donc j'ai exposé toutes ces problématiques et toutes nos difficultés à Serge et c'est comme ça que nous avons décidé de proposer une nouvelle formation plus originale que celle qui est actuellement qui était jusqu'à présent donnée ou pas donnée du tout d'ailleurs à base du théâtre avec des acteurs et sous l'œil d'un metteur en scène et donc nous avons commencé il y a maintenant plus de dix ans en s'adressant lié à ces problématiques de cancérologie tout d'abord à des jeunes médecins cancérologues et notamment nos internes de cancérologie qui arrivent au début de leur internat comme on l'a dit de plus en plus la sélection se fait sur des données extrêmement scientifiques vous savez que maintenant première année concours il faut avoir un bac scientifique mention très bien ou bien minimum avec beaucoup de QCM beaucoup de de science et pas d'oral pas d'oralité aucune sélection sur la façon de parler de s'adresser aux gens la bienveillance ou autre et donc on a proposé à nos jeunes internes de cancérologie une formation à base à la fois de scénarios nous avions prévus joués par des acteurs qui vont jouer le rôle de patient le rôle de famille et ce qui est extrêmement original sous le double regard du metteur en scène et du médecin de l'enseignant de médecine et je crois que c'est ce double regard qui est extrêmement original et donc nous avons commencé par cette expérimentation si je puis dire de former ces jeunes cancérologues et effectivement c'est en 2013 que nous nous sommes dit qu'il fallait aller au-delà de la formation de quelques cancérologues qui débutaient dans le métier et qu'il fallait introduire cela dans les études médicales parce que tout médecin quel qu'il soit qu'il soit médecin généraliste radiologue on l'a vu chirurgien ou autre va être amené à annoncer des catastrophes et jusqu'à présent dans les études médicales il n'y avait quasiment aucune préparation à cela cela se faisait sur le compagnonnage dans les stages en voyant mais les étudiants en médecine n'étaient jamais confrontés à s'entraîner à annoncer une mauvaise nouvelle or nous sommes ici dans la faculté de médecine qui est un des modèles d'apprentissage par simulation avec des technologies des mannequins et sur le principe qui est l'apprentissage par simulation jamais la première fois chez un patient et donc comme jamais la première fois il faut faire une ponction lombaire un geste technique et bien il serait bien que jamais la première fois on annonce une mauvaise nouvelle à un patient et donc c'est pourquoi nous avons introduit proposé cette introduction à la faculté de médecine et là je dois dire qu'il faut vraiment remercier très chaleureusement à la fois Jacques Bringer qui était doyen à l'époque et Michel Mondin qui est doyen maintenant mais qui était responsable pédagogique et qui ont non seulement accepté cette introduction bizarre du théâtre dans la faculté mais qui l'ont poussé on les a vus au mois de juin ils nous ont dit démarrer à la rentrée au mois d'octobre et donc on s'est jeté et on l'a fait et grâce à leur soutien permanent nous sommes maintenant je crois alors malheureusement aussi encore la seule faculté de médecine en France et en Europe où la formation à l'annonce de ce type pratique est rendue obligatoire et donc tous nos étudiants ils sont près de 240 Montpellier et Nîmes participent à cette initiation d'annoncer une mauvaise nouvelle par l'exemple d'un cancer à Montpellier donc avec Serge Joachnin Nadine et moi et maintenant à Nîmes grâce à la participation du professeur Nadine Ouédé qui est professeur d'oncologie au CHU de Nîmes et qui aussi a participé à cette aventure et a réussi à combiner son talent médical au talent de metteur en scène de Serge et donc c'est ainsi que nous faisons ces binômes avec des acteurs pour ces formations d'étudiants alors bon on dit que des dessins valent mille mots donc je pense aussi que voir un film pour concrétiser pour concrétiser pour concrétiser pour concrétiser cela est probablement ce qu'il y a de mieux et donc nous avons nous avons fait réaliser deux films je ne vais vous en montrer qu'un bien sûr si j'arrive à faire marcher la souris nous avons réalisé d'une part une vidéo avec les étudiants en médecine quatrième année et nous avons réalisé une vidéo avec les internes en cancérologie et il faut savoir que maintenant dès l'année prochaine nous allons rendre pour les internes en cancérologie avec l'aide du conseil national des enseignants de cancérologie cette formation obligatoire pour tous les internes en France qui se destinent à la cancérologie et donc je vais vous montrer un petit film de 7 minutes qui résume qui essaie de résumer un petit peu ce processus que nous avons mis en place et qui est donc fait avec les internes en cancérologie alors il faut que je ouvrir avec voilà dire la vérité à un malade est sans doute l'exercice le plus difficile pour un médecin comment annoncer un cancer ou la fin d'un traitement à un patient l'expérience peut aider mais les jeunes médecins s'ils ont le savoir-faire n'ont pas le savoir-dire grâce à un stage de théâtre proposé par un metteur en scène et un cancérologue ces médecins vont pendant deux jours se retrouver mis en situation face à des comédiens il y a entre la médecine et le théâtre trois clés majeures les deux traitent de la douleur de la perte et de la mort et le théâtre qui est l'art de la relation humaine et l'art de l'énonciation peut apporter énormément notamment aux plus jeunes médecins qui commencent à rentrer dans la pratique souvent ils n'ont pas eu de formation pour cela Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis ? Non mais c'est juste insupportable en fait je viens chercher des résultats tranquille tout va bien et vous êtes en train de m'annoncer comme ça que je vais me faire opérer ce soir mais c'est quoi comment je fais moi ce soir je dois bouffer avec de la famille je vais leur dire quoi mais c'est l'enfer là ce que vous me dites c'est affreux c'est affreux M. Quentin Stop alors voilà le médecin doit éviter d'entrer dans une relation conflictuelle là vous vouliez avoir raison vous avez raison d'un point de vue médical il y a d'autres manières de faire entendre c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui Ce qui m'a le plus marqué c'est d'avoir au final un regard extérieur sur soi qu'on n'a pas du tout en pratique qu'on ne nous a jamais de toute façon appris et que personne ne peut voir parce qu'en consultation on est souvent tout seul et d'avoir des personnes qui nous disent ce qui ne va pas la façon dont on pourrait surtout arranger ça c'est vrai que c'est très important et ça fait du bien le médecin le médecin au fond ne peut pas être formaté d'une seule manière de manière unidimensionnelle ce que le théâtre peut lui apporter c'est la nuance mettez-vous en colère un peu allez j'en ai marre des examens et j'en ai marre d'avoir mal tout le temps allez-y parlez il va falloir faire des examens voilà c'est mieux je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu suivre la voie du mérite toute tracée 1983 1983 1983 parfait dans l'annonce d'un cancer ou d'une récidive la façon de l'annoncer l'attitude va avoir parfois plus d'impact que le contenu lui-même et donc à la fois par des scènes que l'on a préparées avec des acteurs et à la fois par des exercices que fait faire Serge Joachnin aux jeunes médecins il bonifie leur présence lors de ces annonces c'est difficile magnifique souvent on a le sentiment surtout chez les jeunes médecins qui veulent aller au plus vite au diagnostic et se démettre de la chose tragique de la chose douloureuse par exemple aujourd'hui il y avait une doctoresse qui avait tout dans une voie de tête pour lequel il va falloir qu'on fasse de la chimiothérapie madame Caza attendez ça fait déjà deux mois c'était très clair médicalement elle était parfaite mais c'était sec rationnel on n'a pas bien le choix que de commencer de la chimiothérapie très rapidement d'accord c'est une chimiothérapie c'est pourquoi on perd ses cheveux on vomit toute la journée oui c'est une chimiothérapie avec laquelle vous allez perdre les cheveux elle ne pouvait pas rejoindre l'entendement du patient et nous avons fait un travail pour lui faire baisser la voix décontracter parler moins vite descend ta voix plus grave on a eu les résultats de votre IRM madame Caza bravo maintenant il faut qu'on avance qu'on passe à la prochaine étape qui est de faire de la chimiothérapie bravissimo bravo on applaudit très fort quand ça part dans tous les sens et l'émotion de l'autre c'est un moyen de défense tu exprimes la forteresse du médecin je voulais refaire le point avec vous sur ce qui se passe actuellement ce qui se passe c'est que je suis en train de mourir mais non il faut arrêter de me faire tout ça parce que je ne veux pas être dans cet état là je suis d'accord avec vous on voit que les traitements n'ont pas été bénéfiques on va arrêter les traitements mais non mais non mais moi je ne suis pas d'accord bordel on va trouver une solution là il faut qu'on dit on ne peut pas on ne peut pas continuer les traitements comme ça ils ne sont pas bien tolérés et il n'y a pas les bénéfices attendus on arrête là bravo si tu es à un moment donné tu es revenu en disant bon mais vous savez que la chimiothérapie n'a pas été efficace etc c'était hors propos elle elle était déjà bien au delà c'est que là il faut arriver à lui faire encore un projet et le projet ça peut être est-ce que vous voulez être avec vos enfants à la maison est-ce que vous préfériez rester à l'hôpital comment vous voyez les choses et donc ce que je fais c'est de faire entendre au médecin qu'il est à la fois un acteur et un metteur en scène de sa relation au patient je ne veux plus et si il perçoit cela plus jamais il ne va balancer un diagnostic de manière abrupte plus jamais il ne va rester dans sa position doctorale derrière son bureau ils ont appris aujourd'hui à se déplacer faut-il se mettre de côté dessiner la tumeur plutôt que de la montrer sur l'écran leur donner des clés pour créer l'adhésion l'écoute et faire tomber la résistance des patients donc on suspecte fortement une récidive moi je ne recommence pas ça je ne recommence pas ce que vous m'avez fait je ne recommence pas ça je ne le referai pas ça il y a d'autres options thérapeutiques le traitement que vous avez eu vous l'avez très mal toléré vous l'aviez très mal toléré je l'ai lu dans votre dossier et je vois bien qu'il vous a causé beaucoup de souffrance et allez on va couper là très bien vous avez appris là une grande chose vous avez été humain bravo c'était un concentré de détresse humaine très forte et ce que j'en retire sur le plan pratique ça va être une meilleure réactivité face à ça une meilleure adaptation face à ça une meilleure pondération de ma voix et être beaucoup plus prêt à réagir avant que la détresse n'apparaisse pour essayer de temporiser d'apaiser, de rassurer surtout c'est le terme rassurer le patient le mieux possible et c'est l'ensemble de ces petits détails qui à la fin donnent un outil global où le médecin part plus confiant en lui-même et cet état de confiance qu'il a avec lui-même lui permet d'accueillir accueillir voilà cette illustration et bien on a terminé par les mots du metteur en scène Serge Wachnin on va continuer maintenant avec lui à toi Serge avant de présenter 12 postulats éthiques que j'ai dégagé de mon expérience de metteur en scène d'artiste qui collabore avec la médecine avec des médecins je voudrais faire une clarification très brève entre ce qui distingue ce qu'on appelle l'éthique de la morale le sujet qui nous convoque est celui de l'éthique médicale et très souvent lorsque j'entends les individus parler j'entends une confusion entre morale et éthique ce sont deux choses différentes la morale est coercitive elle juge elle appartient à un clan elle culpabilise elle dit ce qui est bien ce qui est mal elle est circonstanciée à un groupe à une tradition alors que l'éthique dans la tradition philosophique de l'Orient comme de l'Occident elle se pose comme un principe on dira transcendantal universel elle échappe à la coercition du clan pour entrer dans une dynamique qui embrasse l'humanité entière l'éthique et particulièrement dans l'évolution de la philosophie occidentale les grands philosophes les grands penseurs ont posé l'éthique à l'ombre de Dieu ou à l'ombre de l'esprit ou à l'ombre de la république ou à l'ombre de la démocratie mais l'éthique se justifie toujours par quelque chose qui transcende la communauté entière de la nation en médecine l'éthique a commencé d'abord avec le serment d'Hippocrate qui pour la première fois a légiféré a clarifié l'attitude que le médecin doit avoir ne pas avoir face au patient alors je me propose ce soir nous avons Marc et moi écrit un livre qui s'appelle le nouveau serment d'Hippocrate et dans lequel nous avons clarifié ce que nous appelons ce nouveau serment d'Hippocrate à la lumière de l'évolution de la médecine et particulièrement des technologies contemporaines en tant que metteur en scène en tant qu'artiste je suis aussi universitaire il y a une vingtaine trentaine d'années je crois avoir été la première personne à faire un doctorat d'état sur l'impact des technologies dans la formation des acteurs et dans le discours du théâtre à l'époque c'était très surprenant j'avais séjourné en Californie et là j'avais pu observer que déjà il y avait des images de synthèse au cinéma que déjà les voix étaient trafiquées que la voix des chanteurs n'était pas forcément celle qu'ils ont dans la vraie vie et donc j'ai pris conscience que la technologie allait modifier la qualité de la présence et l'histoire m'a donné raison et qu'ensuite lorsque l'image de synthèse et les ordinateurs se sont développés j'ai découvert que par exemple à Hollywood vous le savez sans doute et bien les grandes stars de cinéma ont déposé le mouvement de leurs gestes de leurs voix de leurs actions qui pourraient être utilisées synthétisées et servir à des bandes dessinées ou des jeux vidéo ils veulent être payés pour la simulation de leur personne et cette chose là m'a éveillé et lorsque Marc m'a invité à collaborer avec lui pour humaniser la présence du médecin face à ses patients et aux proches puisque souvent et de plus en plus les malades viennent accompagner pourquoi viennent-ils accompagner ? et bien c'est parce qu'il y a un sentiment d'inconfort de vie de peur ils ont l'intuition d'une maladie grave ou bien ils le savent déjà et dès qu'on a l'intuition d'une maladie grave et le cancer est emblématique de toutes les problématiques qu'un médecin peut vivre en médecine et bien le malade vient avec des craintes la peur la résistance l'angoisse de la mort il voit le spectre de la mort et alors certains font des rituels certains vont chercher des gourous certains changent de régime alimentaire d'autres ne croient qu'aux plantes et nous constatons tout cela Marc et moi nous le constatons déjà avec nos étudiants en médecine mais aussi dans le milieu professionnel vous le constatez avec vos patients par rapport à cela j'ai vécu une expérience personnelle d'une maladie grave il y a un an et demi j'ai été opéré d'une tumeur au cerveau et je voudrais vous raconter brièvement comment les 12 principes éthiques que je vais vous présenter ce soir deux viennent d'une expérience intime directe pardonnez-moi de parler de moi-même je ne fais jamais cela dans ma vie jamais je n'ai jamais raconté une histoire personnelle ce soir exceptionnellement nous sommes dans une faculté de médecine où il se trouve que mon propre frère le docteur Georges Wachlin qui n'est plus de ce monde qui est parti d'un cancer du pancréas a été étudiant ici à Montpellier et les professeurs Gros et Romieux lui ont donné les premières bases de la chirurgie et entre autres les premières bases d'une hypothèse de pouvoir pénétrer par les narines de pénétrer par les fosses nasales et non pas par la trépanation à partir de cette expérience mon frère feu mon frère a répandu cette technique à travers le monde il a obtenu une bourse de l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé et en voyageant en Californie au Japon en Afrique qu'en Europe en Russie il m'a raconté qu'en Russie encore il y a 20 ans on ne connaissait que la trépanation aux villes brequins et on n'entrait que par les temporales et ça faisait des dégâts vous le savez pour ceux qui sont chirurgiens des dégâts monstrueux des effets secondaires monstrueux à partir du moment où pour une tumeur de l'hypophyse on entre par les narines et bien il n'y a quasiment pas d'effet secondaire et il a développé cette technique et il l'a répandu et partagé c'est à dire entré par les narines avec un bisturio laser avec une fibre optique qui éclaire et une fibre optique qui filme et mon frère a passé son temps les yeux virés sur un microscope et il opérait en regardant dans un microscope les cellules et ainsi il pouvait cerner une tumeur et la détacher il a été très généreux il aurait pu faire fortune en faisant une clinique privée et devenir très riche je ne sais pas un secret de dire qu'il a reçu un des frères du roi Séoud d'Arabie le lieutenant-chef de Jordanie il a opéré au Québec pendant 10 ans à l'hôtel Dieu et un jour il a été invité par l'hôpital central de Jérusalem pour prendre la direction de la neurochirurgie et là il a découvert avec des médecins russes qu'il continuait à trépaner il a transmissé sur son savoir il se trouve qu'il y a deux ans on m'a découvert une tumeur à l'hypophyse assez grave puisque je risque de devenir aveugle et le médecin que j'ai rencontré me dit vous serez apparenté au professeur Georges Watney je lui dis oui c'est mon frère il me dit alors je ne vous opère pas je lui dis mais docteur j'ai confiance en vous opérez moi il me dit non je veux laisser cet honneur à mon propre professeur le professeur Spector qui a été formé par votre frère je considère que c'est à lui qui revient cet honneur je rencontre ce professeur qui est très ému il me dit j'ai le sentiment de rentrer dans une saga familiale il me dit la spécialité de votre frère est la tumeur de l'hypophyse et c'est ce que vous avez et il me dit vous risquez d'être aveugle si on n'opère pas vous risquez d'être handicapé si on n'opère pas au nom de votre frère je vous promets que je vais faire mon possible pour vous éviter des effets secondaires l'opération a lieu Dieu merci elle s'est fort bien passée les deux médecins vont voir mon épouse et décrivent ce qu'ils ont vécu ils ont réussi à sortir la tumeur j'ai pas eu d'hémorragie on a pas eu besoin de faire une greffe à partir de ma peau de mon gras d'abdomen bref c'était un miracle ce médecin est venu me voir dans ma chambre et il m'a dit une phrase qui m'a fait pleurer il m'a serré la main il m'a dit une seule phrase j'ai beaucoup appris de votre frère il aurait pu se vanter mais là j'étais bouleversé parce que j'ai vu la modestie du médecin et de cette expérience j'ai dégagé c'était il y a un an et demi mes deux premiers principes le premier c'est le devoir de transmission le devoir absolu de transmission du savoir et de connaissance des médecins si mon frère n'avait pas fait ce travail de Montpellier à la terre entière et en formant des médecins russes qui trébannaient je ne serais pas devant vous ce soir je suis le fruit d'une transmission et par transmission c'est pas seulement un savoir technique c'est aussi le savoir de ses doutes d'un chemin anatomique d'un processus le médecin n'acquiert pas ce savoir est un savoir expérimental il le développe et c'est en ayant étudié profondément à l'anatomie qu'il a pu raffiner ces techniques qu'il avait commencé à Montpellier et qu'il a développé à travers le monde donc la volonté première le devoir premier éthique c'est la transmission un médecin qui transmet grandit parce que dès l'instant qu'il se délaisse de son savoir et de sa problématique il a de l'espace intérieur pour aller plus loin en donnant vous devenez plus riche en vous défaisant de votre expérience vous grandissez le deuxième principe que j'ai dégagé c'est le devoir de modestie ce médecin qui s'est présenté à moi n'a pas fait d'éloge de son travail il a fait d'éloge de son maître et par ce devoir de modestie j'ai compris qu'il était aussi modeste avec ses propres collègues avec ses infirmières mais il était aussi modeste devant la connaissance il m'a dit j'ai reçu beaucoup de votre frère mais nous avons ensuite développé et donc il m'a fait comprendre que c'est une connaissance en marche et que la modestie devant le savoir et la connaissance vous permet de grandir tels étaient les deux principes que j'ai dégagé voilà un an et j'ai eu le privilège de pouvoir ici grâce à Pascaline Rocher qui nous a invité déjà deux fois de parler d'éthique médicale et de raconter ce que nous faisons ceci m'a incité à vouloir développer ce que j'avais commencé à vivre ces deux premiers principes j'ai décidé d'aller plus loin alors je me suis dit bon on va aller jusqu'à 7 depuis ces 7 c'est bien c'est un chiffre sacré on le trouve chez Aristote on le trouve chez Platon les 7 jours de la semaine la journée sabbatique les 7 planètes de Chaldéenne j'ai trouvé ça formidable donc je me suis efforcé d'aller jusqu'à 7 après 7 je me suis dit mais il manque quelque chose il manque la pratique alors j'étais jusqu'à jusqu'à 10 arrivé à 10 j'étais très satisfait de moi-même 10 c'est 1 et 0 c'est de l'informatique moderne j'avais le sentiment d'être complet mais je me suis dit non il manque quelque chose il manque la dimension transcendantale il manque l'éthique fondamentale qu'est-ce qui guide la recherche médicale je me suis dit je vais aller jusqu'à 12 j'étais jusqu'à 12 arrivé à 12 je me dis j'arrête là parce que si je vais à 13 à Montpellier ils vont me prendre pour Jésus ils vont me crucifier alors je me suis dit j'arrête à 12 mais arrivé à 12 j'ai découvert et ça a été évoqué ce soir qu'avec les nouvelles technologies le virtuel l'intelligence artificielle il faudra repenser l'éthique médicale et donc il y a un 13ème postulat à découvrir je m'arrête à 12 et donc je vais vous les énoncer donc j'arrive au numéro 3 alors j'aurais pu développer ou décrire en tant que metteur en scène en tant qu'artiste comment nous fonctionnons marquez-moi mais je préfère puisque nous sommes dans une conférence fondée sur l'éthique je préfère me contenter et me limiter à des principes éthiques et de pratique le troisième principe est le mystère de l'empathie dans la distance quel paradoxe je constate que la plupart des étudiants en médecine et des médecins que je rencontre essayent de faire un effort de clarté clinique ils ont raison ils sont rationnels ils s'appuient sur ce que la médecine connait de factuel et en faisant cela ils se précipitent vers cela ils considèrent que leur métier est fini mais non parce qu'ils annoncent d'une manière sèche d'une manière abrupte parfois sans prendre le temps bonjour madame alors votre biopsie le confirme on a fait votre IRM et vous avez bien un cancer de l'utérus et puis la madame est au bord de l'évanouissement et là le médecin en parlant avec elle découvre qu'elle est seule mais pourquoi votre mari peut être présent non mon mari est parti mais vous avez de la famille non mais ma famille n'est pas là et il découvre que cette femme est seule avec deux enfants et il lui a annoncé comme c'est un cancer de l'utérus sans même avoir interrogé sa vie quotidienne sans même savoir qu'est-ce qu'elle vit sans même nuancer sa parole et donc le premier le troisième principe l'empathie dans la distance c'est à dire percevoir la réalité du patient et de ses proches agir et parler avec empathie en gardant une distance clinique la rationalité et la sensibilité et par rapport à ça je donne un corollaire tout ce qui n'est pas clair engendre la confusion et tout ce qui n'est pas amour est vanité donc vous devez être clair et profondément amoureux mais pour être amoureux il faut être distant il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit le premier geste de l'amour est la discipline alors quand on parle d'amour on confond l'amour et la passion mais les chinois ont raison l'amour est une discipline et donc la médecine est une discipline mais la médecine sans l'amour n'est qu'une rigueur aride c'est mon troisième postulat le quatrième questionner savoir ce que c'est le malade sa condition avant tout diagnostic qu'il soit seul ou accompagné faire interroger ce qu'il sait ce qu'il comprend ce qu'il peut comprendre parce que nous allons voir des différences si les médecins qui sont dans cette salle naturellement adaptent leur vocabulaire en fonction du patient qui la rencontre j'en suis certain il est inutile de faire un discours médical à des personnes qui n'ont aucune compétence comme je disais à des étudiants en médecine vous pouvez parler de saignement donné mais si vous êtes devant un médecin vous pouvez parler d'épitaxis mais parler d'épitaxis à une personne qui n'a aucune connaissance du vocabulaire grec de la médecine c'est d'écraser c'est de mettre en confusion donc questionner pour savoir et pour évaluer le niveau de langage et de perception du patient cinquième postulat tu n'effectueras aucun jugement des actions de l'être et des croyances de ton patient si un patient vient vous dire qu'il a décidé d'être végan d'être végétarien qu'il a un gourou aux Indes ou au Mexique qui mange des champignons chinois parce qu'il croit que c'est des protéines qui vont le sauver et bien laissez le croire Marquis Chou avec qui j'ai eu le bonheur de travailler devant une actrice qui jouait ça mais elle était complètement délurée elle faisait un rituel magico-religieux il laissait c'est très bien laissez-la la faire mais amenez-la à faire une radiothérapie et à faire ensuite une chimio ne contrariez pas les croyances ne contrariez pas la culture ne contrariez pas les a priori vous ne ferez que de la résistance allez dans le sens de l'être de l'autre et amenez votre rigueur médicale c'est la meilleure façon d'agir sixième postulat ton premier devoir de médecin est d'écouter écouter la fissure existentielle de chaque être le bruissement de sa peur le gémissement inaudible de sa crainte devant la mort les deuils les pertes la conscience de sa finitude toute annonce de maladie grave grave nous évoque notre finitude cette finitude elle se traduit chez le patient par du mutisme par du déni ou bien par une recherche effrénée d'informations sur internet par une intellectualisation ou bien par une torpeur absolue c'est à vous médecins de percevoir dans quel état l'être se situe face à la douleur la perte et la mort et d'adapter votre vocabulaire et votre présence sixième postulat non, ça c'était le sixième j'arrive au septième entendre écoutez bien parce que c'est un peu complexe comme formulation entendre que le paradoxe est la norme et la rationalité l'exception il ne suffit pas d'entendre il faut écouter il ne suffit pas de regarder il faut percevoir qu'est-ce que je veux dire par là et bien c'est que la vocation du médecin échappe à la rationalité dans laquelle il a été formaté la vie comme l'art c'est le paradoxe Diderot a écrit le paradoxe du comédien pour montrer que l'acteur peut être à la fois complètement investi dans ses émotions et en même temps voir par terre le bouton de sa chemise tomber c'est Diderot qui dit ça et donc le médecin et je suis certain que vous le vivez vous êtes à la fois dans la rationalité et en même temps il y a une petite lumière en vous qui perçoit l'état de la personne vous êtes dedans et dehors vous êtes empathique et en même temps rationnel c'est un paradoxe et bien je peux vous assurer que les acteurs vivent exactement la même condition que les médecins et moi en tant que metteur en scène après 45 spectacles dans ma vie un opéra et beaucoup de conférences je suis arrivé à cette conclusion que médecins et artistes de la scène nous avons exactement le même destin nous devons être clair et en même temps distant percevoir et en même temps sensible cette dialectique n'est pas commune dans la société elle ne fait pas partie de l'éthique et de l'enseignement dans les pédagogies nous devons la cultiver nous devons enseigner aux médecins le paradoxe d'être dedans et dehors d'être sensible et rationnel pour l'instant ils sont formatés à la rationalité et il leur manque l'essence de la vie les vibrato de la vie la sensibilité de la vie et donc ce point 7 alors ça je m'étais arrêté à 7 arrivé à 7 quand je dis il ne suffit pas de regarder il faut percevoir c'est que percevoir percevoir ça veut dire arrêter son jugement personnel et se rendre réceptif à l'autre 8 toute relation à la présence de l'autre passe par le langage essentiellement en médecine comme au théâtre le langage parlé et là je m'aperçois je vous dis ça avec beaucoup de modestie sans aucune arrogance je m'aperçois que les médecins et en particulier la nouvelle génération d'étudiants en médecine parlent à une vitesse une vélocité hallucinante si vite qu'on ne les entend pas ils n'articulent plus les mots on ne les comprend pas j'explique que la langue française est la seule langue européenne où les consonnes et les voyelles sont équilibrées l'allemand est dentale l'allemand est consonantique l'italien et l'espagnol ou le suédois sont chantants les voyelles on appuie sur les voyelles le français est la seule langue équilibrée de l'Europe où les consonnes et les voyelles sont à valeur identique donc si on ne parle pas on n'appuie pas les consonnes si on n'articule pas le français est incompréhensible voilà pourquoi je suis convaincu que les étudiants en médecine doivent prendre des cours d'articulation des cours de parole ce que je fais malheureusement en 4 heures on n'a pas le temps on fait une initiation et donc ce rapport à la voix à la vitesse à l'articulation se double d'une autre problématique qui est le vocabulaire et bien quand ils disent malheureusement ou bien quand un futur médecin dit à l'actrice qui joue une patiente on va vous aider jusqu'au bout on va être là pour vous jusqu'au bout quand on dit jusqu'au bout mais jusqu'au bout c'est le spectre de la mort ok et quand on dit hélas vous n'avez pas réagi à la tumeur à votre chimio hélas ça culpabilise donc le vocabulaire doit être méditer étudier peser et moi je suggère aussi une chose extrêmement importante c'est d'introduire des silences de faire des pauses dans la parole de mesurer la réaction du patient je constate que les étudiants en médecine font de très beaux monologues articulés souvent intelligents et compétents il n'y a aucune place aucun espace pour le patient ou l'accompagnant pour pouvoir réagir ou dire ce qu'il comprend ou avoir une question il n'y a pas de place c'est un monologue en la médecine et dialogal tous les grands médecins sont dans le dialogue autrefois il se faisait par les questions le médecin faisait son diagnostic par des tests il posait des questions et il déduisait le diagnostic était la résultante d'un toucher d'une palpation aujourd'hui tout est su à l'avance le diagnostic est fait par les tests par les radios donc le médecin n'interroge plus le diagnostic est fait en amont et le médecin devient le porte-parole d'un savoir technique ce n'est pas là sa vocation ce n'est pas là de son unique vocation voilà pourquoi il y a un grand travail à faire sur le langage c'est le point 8 le point 9 le point 9 est un peu plus ésotérique et pourtant il est extrêmement physique et je vais vous le développer la verticalité est la condition de la rectitude éthique du médecin quand on parle de verticalité dans toutes les religions dans toutes les mystiques il y a le ciel et la terre la verticalité c'est ce qui donne la colonne vertébrale sur le plan physiologique pourquoi quand on fait du tai chi quand on fait des gymnastiques quand on fait des arts martiaux quand on récite quand un acteur au 19ème siècle à l'époque où il n'y avait que des lampes à gaz il venait au premier rang qu'est-ce qu'il faisait l'acteur ? il se cambrait il était vertical et il projetait sa voix sur la salle il était vertical et horizontal ce savoir s'est perdu avec les vidéos et les images aujourd'hui les acteurs sont de moins en moins dans la verticalité et de plus en plus dans une parole télévisuelle la verticalité c'est la dimension sacerdotale du médecin j'ose dire sacerdotale le médecin est un prêtre le médecin est un être qui fait transition entre le visible et l'invisible le patient est un réceptacle de cette verticalité qui énonce et annonce et là je voudrais vous faire des références à l'histoire de l'art quand on parle d'annonce vous savez à quoi je pense moi en tant qu'artiste je vois l'annonce faite à Marie ce merveilleux tableau de Leonardo da Vici regardez toute la peinture italienne du 14ème 15ème siècle ce ne sont que des annonces faites à Marie ou des annonces c'est l'ange Gabriel dans l'annonce il y a quelque chose de transcendantal il y a quelque chose l'annonce n'est pas seulement celle d'un être humain c'est quelque chose de transhumain quand le médecin fait une annonce il doit comprendre qu'il agit pour le patient dans un subconscient religieux le médecin est encore un prêtre il a encore une fonction sociale de magistère il n'est pas seulement un technicien il est encore un homme de parole et donc cette verticalité elle est dans son corps alors quand je vois des étudiants pardonnez-moi en médecine qui arrivent je vais vous imiter ils se mettent comme ça les bras croisés les pieds croisés les bras croisés et ils nous regardent comme ça comme on dit et vous là qu'est-ce que vous allez nous apprendre ou bien quand ils arrivent ils jouent les médecins il y a aussi une actrice un acteur qui sont les un couple elle a un cancer il accompagne son épouse qu'est-ce que je vois un médecin avachi pose les bras poussés sur sa table la tête engoncée ou bien la tête relevée donc la nuque est coupée les énergies la tête est coupée du reste du corps ou bien complètement écrasée ou bien effrayée il se met à distance alors là c'est là il se protège alors oui vous avez un cancer qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez c'est de la folie le médecin peut être rassuré par les patients donc quand je vous dis la verticalité c'est-à-dire que la verticalité elle est à la fois organique le médecin doit avoir une présence je donne souvent l'exemple de mon propre frère que j'ai vu agir qui est resté dans une opération 8 heures debout verticale vous ne pouvez pas être écrasé sur vous-même vous devez retrouver votre colonne vertébrale et tous les médecins qui ont du charisme ont une colonne vertébrale et donc c'est cela que j'essaye de transmettre que nous essayons de transmettre à nos étudiants à vos étudiants en médecine à nos étudiants je dis non parce que j'ai un affect avec eux et donc la verticalité du corps et de l'âme sont une source d'apaisement pour le patient c'est pas une autorité c'est une source de sécurisation le patient est apaisé il est en confiance quand il sent la présence la dignité sacerdotale du médecin c'est la verticalité et l'écoute est associée à cette verticalité une personne qui a cette colonne vertébrale éveillée se rendra disponible à recevoir à entendre à percevoir et donc à avoir une plus grande sensibilité ça se développe je peux vous assurer que quand j'étais jeune metteur en scène j'avais tellement peur de la vie que je rasais les murs mais j'ai fait d'acrobatie j'ai fait du chant j'ai fait des arts martiaux et ma colonne vertébrale s'est relevée si aujourd'hui je peux faire une conférence c'est parce que je l'ai appris ça se développe et donc il faudrait pouvoir transmettre cela aux générations je suis maintenant à 10 on arrive vers la fin alors associer l'intention à l'attention je constate que les médecins sont d'excellents émetteurs et de piètres récepteurs je constate dans les exercices l'exercice de baguette que vous avez vu c'est que il y a un émetteur qui dirige un autre et dès que la baguette tombe ça veut dire qu'il y a une perte de contact c'est une preuve scientifique alors on le fait avec le doigt mais avec le doigt c'est subjectif mais monsieur vous m'avez poussé je ne vous ai pas poussé j'étais réceptif mais vous m'avez poussé mais c'était à toi de me pousser ah c'était moi ah je ne savais pas je pensais que c'était vous qui devaient me diriger non c'est toi qui dois me diriger ah bon d'accord et donc on distingue émetteur-récepteur et là je constate que les médecins sont d'excellents émetteurs oui ils sont inductifs mais inductifs en niant l'être qui est en phase 2 c'est un influx qui s'impose ce n'est pas un influx qui reçoit et donc quand je dis que le médecin doit être à la fois dans l'intention il n'y a pas d'intention vivante si elle n'est pas attentive c'est impossible alors ça on le voit au théâtre dans le vieux théâtre classique les acteurs il y a des moments donc au théâtre il y a le monologue et donc et là l'acteur est seul oui je le jure je vengerai Thèbes bon il y a personne devant lui il est seul ok c'est l'acteur qui est simplement intentionnel c'est un héros c'est une colonne grecque la monolithe mais le théâtre c'est aussi le dialogue c'est la confidence c'est un dialogue amoureux c'est un soupir c'est un murmure ce sont des larmes c'est une supplique c'est une prière et tous ces éléments là le médecin va les vivre devant les patients il y a des patients qui pleurent il y a des patients qui s'inquiètent non pas d'eux-mêmes mais de leurs enfants tout ça c'est du théâtre et le médecin doit être capable pas simplement d'être dans le magistère de son monologue mais dans la sensibilité du dialogue et ça se développe alors nous arrivons à 11 j'ai constaté que le problème majeur des médecins de la médecine en général le vrai problème des médecins c'est le temps les médecins vivent avec une de plus en plus à partir du moment où un hôpital est géré comme une industrie le médecin se sent dans l'urgence pressé de faire du chiffre d'aller plus vite un cancérologue un jour au cours d'un atelier m'a crié mais monsieur comment voulez-vous que je prenne mon temps quand j'ai 25 patients par matinée et je lui ai répondu donnez de l'éternité à chacun de vos patients et vous aurez du temps prenez votre temps et vous aurez du temps tout le temps que vous prenez pour écouter votre malade c'est du temps gagné c'est pas du temps perdu tout le temps que vous prenez pour expliquer lentement avec mesure et économie vous vous apercevez que vous aurez plus de temps quand vous prenez votre temps que quand vous avez l'angoisse c'est de ne pas avoir de temps alors cette relation au temps je la manifeste ainsi prends ton temps en toute chose si les médecins sont formatés aux procédures le médecin doit découvrir l'éternité des processus qu'est-ce qui qu'est-ce qui distingue un processus d'une procédure mais dans la procédure les choses sont connues elles sont séquentielles elles sont mesurées elles sont répétitives et les médecins excellent dans les procédures et on les forme aux procédures l'art fonctionne a priori et a fortiori par des processus le processus va du connu vers l'inconnu le processus est dans une relation ouverte le processus intègre la surprise il intègre la modification des points de vue lorsque je travaille avec une actrice ou un acteur et que je vois que mon idée que je propose ou l'interprétation du personnage ne correspond pas à la sensibilité de la personne je ne vais pas imposer mon point de vue je vais recevoir la possibilité de l'actrice ou de l'acteur écouter ce qu'ils peuvent vivre et là je vais aider à soulever ce don de la personne et donc le processus va vers ce que la médecine déteste le non savoir la médecine déteste ne pas savoir la médecine veut contrôler le contrôle c'est la mort du processus dans un processus on ne contrôle pas on maîtrise alors quelle est la différence entre le contrôle et la maîtrise et bien la police contrôle la rue elle contrôle des corps l'armée contrôle une situation tragique mais un processus se fait avec l'autre il se fait en dialogue en développement maîtriser c'est aller avec contrôler c'est censurer c'est imposer une norme la médecine n'est pas un contrôle c'est une maîtrise le médecin n'est pas un technicien c'est un artiste le médecin n'est pas un créateur il doit avoir des procédures absolument mais si aux procédures il n'a pas le raffinement du processus c'est à dire intégrer l'autre son éthique médicale s'effondre l'éthique c'est une dialectique entre la procédure et le processus entre ce que je sais de normatif et ce que je ne sais pas de réceptif et de relationnel le relationnel est toujours dans un processus la clarté clinique est dans une procédure et c'est cette dialectique là qui échappe à la formation des médecins et c'est pas par hasard que je la pose ici avant la fin c'est le onzième point et quel est donc le douzième point avec lequel je vais presque conclure je vais quand même évoquer le treizième et bien douze le médecin doit découvrir qu'il est à la fois le metteur en scène et l'acteur de sa relation aux malades et aux proches ça veut dire que le médecin est dans un état permanent de responsabilité alors ici il faut dégager le mot de responsabilité et de culpabilité quand on parle aujourd'hui de responsabilité on entend coupable quand il y a eu les scandales du sang ils étaient responsables mais pas coupables alors c'est quoi être responsable et bien il faut reprendre la racine latine responsabilis la qualité l'habilité à répondre être responsable n'est pas un acte moral c'est un acte éthique être responsable c'est avoir en soi la capacité d'écoute et de réponse c'est ce de rendre disponible à une action et non pas à un jugement de valeur voilà pourquoi je termine ces douze points quand le médecin est le metteur en scène et acteur de sa relation aux malades et aux proches il se pose comme le guide et non pas à la relève ou en attente d'être rassuré par le patient et je constate peut-être par incompétence par peur surtout par peur par crainte je constate que les étudiants en médecine et même certains médecins avec qui j'ai eu le privilège et l'honneur de travailler se poser en position d'expectative d'attente au lieu d'être eux les personnages dans la verticalité dans le sacerdoce de la responsabilité c'est à dire de conduire la relation mais pour conduire il faut recevoir alors voilà les principes éthiques sur lesquels j'ai pu dégager et vous avez bien compris qu'il n'y a pas d'éthique sans pratique tout ce dont je parle ici sur le plan éthique doit se traduire immédiatement en comportement maintenant je vais aborder le treizième point que je me suis interdit d'aborder et bien je ne vais pas le formuler je ne vais pas le formuler parce que je ne me sens pas la compétence pour le faire parce que c'est quelque chose qui va être de l'ordre du futur la problématique numéro 13 c'est celui du développement exponentiel de la virtualité dans la société ce qui est virtuel devient réel les images virtuelles la virtualité la télévision les jeux Nintendo les jeux l'ensemble des appareillages technologiques nous posent comme icônes du réel et non pas comme présence du réel à ce moment là lorsqu'un médecin s'adresse à un patient il ne s'adresse pas au patient il s'adresse à l'image de l'écran et très souvent il ne regarde plus le patient il parle à son écran voilà pourquoi je l'ai fait dessiner ou je l'ai fait tourner l'écran souvent le médecin oublie de tourner l'écran pour le patient et donc cette virtualisation de la société a pour conséquence un développement exponentiel des techniques audiovisuelles un développement d'une pragmatique de l'icône une pragmatique d'un diagnostic établi à partir de faits abstraits on parle de la tumeur sur l'écran on ne s'adresse pas à la tumeur de ce monsieur ou de cette madame et ce qu'il faut réhabiliter c'est la présence du patient et la présence des proches je n'ai pas les outils pour nommer cette problématique qui va se développer la seule chose que je peux vous dire en conclusion c'est que nous devons réfléchir à savoir est-ce que nous allons vers une société totalitaire où l'intelligence artificielle aura décidé pour nous ou est-ce que le médecin a encore une place au niveau relationnel au niveau sensible pour tempérer moduler ce que la technologie aura décidé pour lui et je crois que on peut l'intelligence artificielle va aider la médecine c'est certain mais ce qui m'intéresse ce n'est pas les 98% de cas cliniques rationalisables par des images c'est les 2% de cas de situations paradoxales que le médecin ne peut décoder que par sa présence réflexive que par son questionnement que par son attitude humaine par son écoute voilà pourquoi je crois qu'il va se produire une modification des comportements dans le milieu médical qu'il y aura de plus en plus de place aux femmes c'est un bien fait qu'il y aura plus que le statut des infirmières va changer que la notion d'urgence va changer que la notion d'architecture médicale doit changer avant d'avoir été metteur en scène j'ai fait une école d'art en architecture en design je peux vous dire que la plupart des hôpitaux sont construits comme les HLM et on y met ici au 3ème étage quelque chose on descend au 1er pour faire un test on remonte au 12ème étage pour autre chose ce qui veut dire qu'on a créé un espace et après on a casé ce qu'on a pu je pense que l'hôpital demande une méditation sur le fonctionnement organique non pas des corporations mais comment le patient et comment l'information médicale circule dans un espace ça c'est fondamental il me semble que dans une école de médecine que les médecins vous devez réfléchir à l'organicité d'une architecture médicale et je crois en plus en ayant constaté dans la vie que quand quel que soit le petit bobo l'enfant qui s'est blessé ou la personne qui a une hémorragie ou une maladie grave tout le monde va aux urgences et donc il faut repenser la notion d'urgence le médecin passera sa vie à être confronté à des urgences et il faut le formater non pas au diagnostic mais à l'imprévu et l'impromptu de l'urgence et cela ne peut se faire que par une sensibilisation au contact humain à la relation humaine et c'est là que le théâtre intervient c'est là que l'art de la présence intervient le médecin est un être de présence avant d'être un être de diagnostic et si on travaille sur la qualité de la présence la médecine évoluera dans un sens de démocratie d'humanisation de convivialité et ça coûtera moins cher à l'état d'avoir des médecins en convivialité que d'avoir des médecins techniciens voilà pourquoi je ne rédige pas le 13ème postulat je suis certain qu'il y a dans cette salle une jeune fille ou un monsieur un professeur ou une étudiante qui trouvera la formule de la société qui vient vers nous merci vous avez la parole si vous voulez réagir à tous ces propos riches il y a une chose que je n'ai pas dit c'est que nous n'avons pas Marc et moi nous avons une manière assez magique de travailler je dois dire sincèrement pour moi en tant qu'artiste c'est un privilège exceptionnel lorsque nous avons une scène comme vous avez pu voir sur le film Marc intervient parfois c'est lui qui commence parfois c'est moi parfois il commence avec une indication il me regarde et je continue parfois je sens qu'il faut travailler la voie de cette étudiante en médecine parfois je sens que je dois être modeste et lui doit clarifier certains principes médicaux et c'est ce jeu entre la science et l'art qui fait que nous sommes en train de construire ce que devra être je l'espère la médecine de demain merci d'abord pour votre présentation quand vous êtes venu présenter au conseil de gestion pour la première fois votre projet de théâtre j'avoue que j'étais en responsabilité pédagogique à ce moment là j'étais un petit peu réticent j'ai lu votre ouvrage et j'ai été vraiment convaincu de l'intérêt de cette technique là qui peut-être ne s'oppose pas au compagnonnage c'est une autre forme de compagnonnage j'ai beaucoup aimé également l'analyse qui a été faite de la cause de cette difficulté à l'annonce que nos générations avaient moins et je pense que elles n'étaient pas toutes incompétentes dans l'annonce je crois que beaucoup de médecins de notre génération étaient assez à l'aise par rapport à cela et je crois que ce qui a rendu les choses plus difficiles c'est le fait qu'on s'est séparé de la démarche clinique il n'y a plus d'interrogatoire il n'y a plus d'examen clinique et vous avez bien insisté sur l'importance de la palpation la palpation qui établit un lien entre le médecin et le patient et je crois que certes la médecine va évoluer mais il faut aussi reprendre certains éléments un petit peu traditionnels hypocratiques de façon à créer un équilibre je crois que ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel moi je crois que vous avez tout à fait raison il y a aussi un problème de temporalité générationnelle et de place du médecin dans la société avant le médecin était naturellement avait une autorité naturelle il y avait aussi un rapport à la vérité qui était un petit peu moins prégnant que maintenant maintenant on doit la vérité et le médecin est de plus en plus un acteur de santé mais n'est plus le référent sociétal comme avant et c'est vrai que l'examen clinique la palpation est devenu presque inutile sur le plan du diagnostic tellement on a de technologies pour faire les diagnostics et c'est vrai que souvent dans nos ateliers je dis aux étudiants quand on voit que la situation n'est pas compréhensible pour le patient pour la famille de prendre le patient pour l'examiner pas forcément pour aider au diagnostic mais pour reprendre cette présence du médecin qui est celui qui sait qui palpe qui touche qui met un contact et qui concrétise comme ça la problématique du patient et vous avez tout à fait raison l'examen clinique c'est quelque chose qu'il faut absolument réintroduire comme essentiel mais dans la relation non pas dans le diagnostic mais dans la relation médecin malade pardon je dirais juste une seule phrase c'est que le rapport au corps permet la parole lorsque le médecin touche il a le droit de toucher souvent les étudiants nous disent on nous a dit qu'il ne fallait pas toucher mais non vous êtes médecin il y a une manière de toucher et on constate que quand il touche le patient est rassuré et la parole se justifie ah mais vous avez mal là ah mais non on sait pourquoi vous avez mal vous comprenez la parole a besoin d'une incarnation je crois que le ce qu'on appelait qu'on appelle encore l'interrogatoire qui a un côté technique d'écoute de silence et de présentiel est plus important encore qu'avant alors il y a plusieurs raisons pour ça c'est à dire qu'on voit vous parliez de l'examen clinique et le toucher c'est vrai qu'aujourd'hui les machines remplacent dans 99% des cas l'examen clinique l'interrogatoire est irremplaçable une douleur ça prend beaucoup de temps pour l'analyser avec des questions précises un timing et une grande technique un malaise j'ai fait un malaise ça demande une vraie technique du temps une progressivité il ne faut pas vouloir aller à toute allure sur le diagnostic d'un malaise il faut l'analyser longuement prenons une fatigue la scénique docteur je suis fatigué c'est très technique l'analyse d'une fatigue et alors aujourd'hui quand on ne prend plus le temps d'expliquer ça aux jeunes et de les entraîner autant que là à interroger une fatigue à interroger un malaise à interroger une douleur on pourrait continuer une perte de poids une prise de poids tout est dans l'interrogatoire absolument tout parce qu'après au mieux on dépense 5000 euros là où il en faudrait 300 c'est ce qui se passe pratiquement toujours aujourd'hui et au plus mal on passe complètement à côté des choses parce qu'on fait des tas d'examens et qu'à la fin on dit j'ai rien trouvé et donc ça c'est vraiment une catastrophe dans la perte sémiologique précise et vraiment toute ma vie j'ai eu ce sentiment qu'il fallait lutter là-dessus mais j'ai eu le sentiment aussi que j'étais pas entendu là-dessus que les examens les débordaient trop vite que la technique les intéressait beaucoup plus que ça mais c'est une base vraiment majeure majeure et ça rejoint les problématiques et je voudrais poser une question à Serge Joaquin dans ce qu'il a décrit dans beaucoup des items ou des éléments qu'il a décrit il y a ce qu'on appelle la présence du médecin le regroupement c'est la présence qu'est-ce qui fait qu'un médecin est très présent ou une personne et qu'une autre ne l'est pas du tout quelle est cette alchimie qui fait ce qu'on appelle la présence alors je vous répondrai de manière paradoxale c'est le est-ce que le médecin fait confiance à son intuition la notion d'intuition est devenue abscord c'est-à-dire aujourd'hui on croit que tout est mesurable alors que nous savons que les grands scientifiques ont commencé leur grande découverte par des intuitions que ce soit Newton que ce soit Einstein que ce soit par des accidents comme l'invention de la découverte de la pénicilline c'est la succession l'attitude interrogative la posture interrogative disponible et réceptive qui fait qu'un médecin va pouvoir percevoir et vous avez raison cette chose que la technique ne peut pas forcément dire et qui est le résultat d'une synthèse que le médecin fait en lui-même je peux vous donner mon propre exemple de metteur en scène autrefois quand j'étais jeune metteur en scène j'étais très directif j'étais abominable j'avais tellement envie d'être aimé d'être compris de manifester mon autorité je pensais que le metteur en scène devait décider clarifier donner des ordres toi tu te mets là tu fais ça et mon propre maître Jerzy Grotowski qui est un très très grand pédagogue du théâtre en Pologne m'a dit rappelle-toi toujours dans ta vie qu'un grand metteur en scène ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres c'est quelqu'un qui reste modeste devant la présence de l'autre la présence de l'autre j'ai mis beaucoup d'années à comprendre ça ma propre présence a gagné sa je ne dirais pas son efficacité mais sa subtilité ou son immédiateté je travaille plus vite aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans parce que je parle moins là j'ai fait une conférence mais quand je travaille je ne dis presque rien quand je travaille avec les acteurs je viens je souffle deux mots trois mots à l'oreille je suggère et le fait de suggérer c'est faire confiance à la réponse de l'autre et lorsque je n'impose pas mais que je suggère l'acteur fait ce que je rêverais qu'il fasse si je lui demande de faire quelque chose c'est raté si je lui donne les outils pour le stimuler il va amener la réponse ça veut dire qu'il y a une sorte de télépathie une sorte de télépathie mystérieuse alors nous en tant qu'artistes on le sait on le vit avec mais est-ce que c'est normal d'avoir cette télépathie pour un médecin d'avoir cette sensibilité intuitive fondée sur des notions d'observation vous suivez quand vous posez des questions vous cherchez des signes et entre les signes qui vous sont exprimés ou que vous touchez il y a une synthèse qui se fait en vous et votre synthèse sera souvent plus subtile que celle d'un ordinateur parce que vous êtes passé par la relation humaine par le paradoxe de l'être et non pas la rationalité attendue mécanique je ne sais pas si je suis convaincant par rapport à ça pour compléter je crois que c'est en fait ce que tu as dit surtout c'est à dire ça passe d'abord par l'écoute et avant d'annoncer il faut effectivement écouter savoir interroger savoir ce que le patient a compris ou pas et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos étudiants et aux médecins c'est qu'il n'y a aucune annonce qui peut être fait de la même façon parce que chaque patient va être différent son vécu sa façon de réagir et que je crois que la présence c'est ce que dit Serge cette disponibilité pour s'adapter dans la relation aux patients qu'on a en face de soi et je crois que c'est vraiment ce qu'apporte le théâtre c'est cette adaptation parce que une pièce de théâtre un jeu n'est jamais on peut faire 300 pièces de théâtre 300 fois la même pièce c'est jamais la même façon le public est jamais le même la relation avec des acteurs n'est jamais la même et donc il faut constamment être en écoute et en disponibilité et c'est ça qui est difficile parfois on n'est pas bon moi je sens j'ai le souvenir il n'y a pas très longtemps on a une consultation qui est pleine j'ai du retard je rentre dans la salle j'ai un patient avec un petit courrier du chirurgien qui me dit voilà j'ai opéré ce monsieur un tel d'un cancer du côlon j'ai trouvé des métastases hépatiques je vous le confie pour la chimiothérapie il y a son scanner qui est affiché avec des métastases au foie le patient est assis je me dis bon ça va il faut que j'aille un peu vite parce que j'ai beaucoup d'attentes donc je m'assois bonjour monsieur vous êtes bien alors vous avez été opéré du côlon oui très bien bon donc maintenant on va s'occuper du foie puis il me regarde comme ça ah bon qu'est-ce qu'il y a au foie et j'étais persuadé qu'il avait j'avais anticipé comme quoi il savait le chirurgien lui avait dit qu'il y avait des métastases au foie qu'on allait faire de la chimiothérapie et il arrivait totalement innocent sans les savoir donc il faut se rasseoir et se dire bon je vais prendre du temps on va reprendre des choses qu'est-ce que vous savez etc et je crois que c'est ça la présence elle est dans ce moment de disponibilité je voulais juste une petite remarque pardon c'est vrai que la qualité de présence c'est vraiment la notion clé il y a un ajustement permanent je pense que c'est vraiment dans l'ajustement c'est à dire l'ajustement de la distance physique même l'ajustement du rythme l'ajustement à la réaction des personnes et c'est ça qui est difficile et dans cette espèce de choc de temporalité et de distance de trouver la juste mesure ça me paraît difficile ce que je suis curieuse de savoir avec l'accélération actuelle donc qui est induite par les techniques téléphone ordinateur efficacité rationalité etc est-ce que vous avez vu depuis que vous avez commencé une évolution chez les jeunes c'est à dire depuis les premiers étudiants il y a plus de 10 ans déjà maintenant et maintenant le langage SMS les du coup voilà les clichés de parole alors du coup on a eu des résultats et voilà et ça c'est des c'est constant constamment et le rythme de parole que vous mentionnez ils parlent beaucoup plus vite ils parlent beaucoup plus vite ils ont peur d'être en représentation parfois on a eu des personnes qui pleuraient mais c'est horrible de dire à une personne qu'elle a un cancer je peux pas dire le mot monsieur je peux pas c'est à dire qu'on est dans une société de confort on est dans un moment de la culture occidentale après 70 ans de paix apparente en Europe apparente n'est-ce pas le ventre mou de l'Europe ne souffre plus le dysfonctionnement de la consommation du corps de la sécurité du bien-être du petit plaisir et je constate que ces petits plaisirs de la vie quotidienne sont le poison de la rationalité et le poison de la relation humaine et donc ça c'est générationnel mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est la déperdition de la langue française qui devient une langue de cliché de raccourci de précipitation et sans nuance autrefois il y avait des métaphores on prenait le temps de nuancer aujourd'hui c'est raide voilà tac 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 voilà ce que vous êtes oui je voudrais juste dire que je suis d'accord mais il y a quand même un panel encore très large et il y a on voit des étudiants qui sont parfaits dans leur maintien c'est-à-dire que c'est pas aussi général que ça il y a ce genre d'évolution mais on trouve encore heureusement des étudiants en médecine absolument clairs absolument engagés et donc on a tout ce panel donc c'est vrai qu'il y a probablement par aussi cette problématique de l'image du sms des textos du téléphone etc cette déformation mais quand même il y a aussi parmi nos étudiants heureusement beaucoup de qualité humaine et quand même on le voit aussi avec Serge ils ont très souvent beaucoup d'empathie et parfois ils n'arrivent pas à gérer leur empathie et on leur apprend justement à se protéger aussi à avoir cette distance clinique et à gérer l'empathie donc faut pas faut être optimiste quand même bonsoir Astrid Erreiro je suis chirurgien digestif à Saint-Éloire à Montpellier j'ai pas mal travaillé sur la formation justement des jeunes chirurgiens à l'annonce juste pour peut-être une remarque par rapport à ce que vous êtes juste en train de dire à l'instant moi par exemple je fais partie d'une génération de médecins qui a appris la médecine factuelle c'est d'ailleurs ça faisait partie vraiment de c'était la génération on ne parlait que de médecine factuelle de données cliniques de data j'ai appris la médecine comme ça et toute la subjectivité la sensibilité l'intuition ce que vous venez de dire en fait finalement a été quasiment banni presque c'était pas bien de dire de quelque chose de subjectif ça n'avait pas de valeur scientifique et donc je pense que pendant toute une génération qu'on vit là maintenant on a appris la médecine dans cette ambiance là et qu'on est en train de voir un peu maintenant les effets collatéraux de cette démarche là peut-être trop puniciste mais qui a été nécessaire et qui nous a fait progresser sur beaucoup de choses mais on est arrivé là je crois à un moment où on voit qu'effectivement il nous manque quelque chose et quelque chose qui existait avant mais qu'on a peut-être oublié ou anéanti par d'autres phénomènes de technologie etc donc ça c'était la première remarque la deuxième remarque c'est que effectivement tout s'apprend et je pense qu'aussi on a peut-être tendance à croire que parce qu'on a choisi médecine il y avait déjà une sélection naturelle et que par le fait qu'on ait choisi ce métier et bien on avait des compétences des sensibilités naturelles qui étaient là et c'est vrai certains ont cette capacité là mais beaucoup d'autres ne l'ont pas et c'était là où je voulais en venir pour finir c'est que pour avoir fait je vous avais contacté monsieur Edichoux par rapport à ça bien sûr j'avais vu ce que vous aviez fait tous les deux comme travail et il n'y a pas très longtemps on a organisé une journée nationale d'enseignement sur la cholécystectomie chirurgie basique mais qui peut avoir beaucoup de conséquences enlever la bésicule biliaire pardon c'est quand on enlève la bésicule biliaire je traduis pour les noms médecins c'est quand on enlève la bésicule biliaire donc la chirurgie enfin l'intervention la plus fréquente en chirurgie digestive aujourd'hui mais qui peut avoir de grosses conséquences s'il y a une erreur à faire donc on avait organisé une journée théorique classique comme tout enseignement qu'on a l'habitude de faire et que tout le monde connait et cette année on a innové justement ici à Montpellier où on a fait une deuxième journée avec quatre scénarios et où en fait on a fait tout le parcours du patient avec des scénarios les acteurs étant les médecins parce qu'on n'a pas eu la chance de vous avoir et ça a été très intéressant parce que justement on a pu à la fois intégrer la théorie qu'on avait fait la veille et la mise en situation le lendemain avec tout ce qui est annonce en pré-opératoire donc la consultation pré-opératoire la situation d'urgence comme vous l'avez dit qui est tout à fait une autre situation et l'annonce d'une complication ce qui est aussi tout à fait différent parce que là l'implication du chirurgien là pour le coup à la différence d'annoncer une maladie grave où on peut être à l'intérieur et à l'extérieur le chirurgien pour le coup il est vraiment à l'intérieur à un moment donné dans la vie du patient donc ça je pense que c'est une relation aussi particulière et ensuite quand la complication arrive c'est vrai que si en plus on ne l'a pas annoncé avant c'est encore plus difficile à annoncer parce qu'en plus le chirurgien là bien sûr il y a une culpabilité indéniable même si à travailler donc ça c'est encore je pense une autre dimension en tout cas intégrée dans la consultation en pré-opérateur parce que tout ça se travaille mais encore une fois tout ça s'apprend et je finirai là dessus ces séances là de simulation puisqu'on les appelle comme ça beaucoup ont été enfin l'aspect un peu péjoratif de ça c'est que soit disant c'est chronophage soit disant on doit travailler en petits groupes etc au final pour en avoir fait l'expérience je me suis rendu compte que probablement c'était quand même un mode d'enseignement qui allait démocratiser tous ces éléments là de pédagogie et que finalement c'était un gain de temps par rapport au compagnonnage qu'on a pu connaître qui finalement le compagnonnage c'est du un pour un c'est j'ai eu la chance de rencontrer un professeur exceptionnel qui m'a transmis ça mais si j'ai pas eu la chance d'avoir rencontré une personne exceptionnelle et bien je vais passer à côté et cette forme d'enseignement là je pense c'est vraiment finalement un gain de temps et une légalité des chances face à la transmission de ce genre de 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 données d'éléments pour faire une bonne médecine je voudrais vous apporter une réflexion paradoxale vous savez le bureau d'un médecin excuse moi Marc il a c'est une frontalité nous au théâtre on sait que la frontalité c'est une relation de pouvoir vous êtes le directeur vous avez le patient il y a une frontalité et ce que nous apprenons aux étudiants pour aller dans le sens de la sensibilité que vous avez reçu j'apprends aux étudiants que les chaises ont une âme que les chaises ont un destin alors quand la chaise elle est comme ça face à face vous avez des patients ou des accompagnants qui se mettent très loin certains qui se mettent comme ça observez la distance c'est très important on a beaucoup parlé de la parole de la présence moi je vais vous parler maintenant des chaises je regarde comment une personne place une chaise je sais ce qu'il y a dans sa tête alors parfois on demande à la personne le médecin va se déplacer si une personne est dans un état émotionnel il va venir sur le côté il sort de la frontalité et là il y a un angle il y a une relation oblique qui permet une parole plus sensible ou être à côté sur le lit sur le lit de consultation ou bien dans une chambre ou bien dans une chambre d'hôpital souvent des étudiants nous disent on a le droit de s'asseoir on peut s'asseoir sur le lit ok est-ce qu'on peut toucher ça les surprend alors après il y a une personne qui est en soins palliatifs à l'hôpital sur un lit il y a alors on va dire c'est une épouse et l'époux on va dire l'un contraire l'époux est malade et l'époux est assise sur une chaise ici elle est comme ça elle touche la tête de son époux elle l'aime elle bouge pas le médecin arrive et parfois il reste debout il reste debout alors monsieur Gomez vous n'avez pas répondu à la chimio vous n'avez pas répondu à la au processus à la radio et bien je vous annonce qu'on n'a plus de solution on n'a plus de ligne pour vous on passe en soins palliatifs c'est abominable debout et même j'ai vu un médecin faire ça comme ça parallèle il ne regardait même pas le patient alors j'ai dit bon on peut s'asseoir sur le bord du lit mais alors la femme est là où mettez-vous la chaise alors il y a des médecins qui mettent la chaise là comme ça et la femme est là et la tête de l'homme est là ok les étudiants les étudiants alors je leur dis vous ne pensez pas qu'en tournant la tête la chaise par là vous pourriez parler aux deux ah oui 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 très bien ensuite il est toujours dans la distance et je dis maintenant si vous voulez entrer si vous vraiment vous avez des choses graves à dire comme le passage en soins palliatifs ou bien une récidive ou bien un problème clinique grave avancer la chaise trouver la bonne distance pour parler aux deux ok la chaise elle est un porte-parole et donc il mesure alors des fois ils la mettent comme ça comme ça et puis je sens les camarades de la classe qui rient parce qu'ils se disent mais il est tordu il ne se rend pas compte qu'en mettant une chaise comme ça il va parler au professeur il ne va pas parler à l'épouse vous comprenez donc ces petits détails pourquoi je vous parle de la chaise c'est parce que c'est aussi important dans ce que vous appelez la simulation moi je n'aime pas le mot simulation le mot simulation médicale ça me gêne parce que dans simulation il est simulacre moi je considère que je ne fais pas d'assimulation je fais de la présence vraie je cherche une dialectique entre le juste et le vrai je reconnais que le médecin est dans le juste dans le clinique mais le vrai est dans la présence et l'attitude cette dialectique du juste et du vrai va jusqu'à la place d'une chaise et quand la chaise est à l'aise la parole est juste et vraie vous ne pouvez pas avoir une parole vraie et juste quand la chaise ne s'adresse à personne vous me suivez ? voilà ce sont ces détails là qui font la théâtralité et en même temps la dimension médicale de l'hôpital c'est totalement vrai et je voudrais juste te dire que ce ne sont pas des médecins encore ce sont des étudiants en quatrième année qui n'ont pas encore pratiqué et prennent conscience de ça et c'est vrai que ce qui est surprenant quand on discute avec eux c'est qu'en quatrième année beaucoup n'ont pas du tout encore vraiment la conscience de ce que va être leur métier de médecin et qui va être un métier essentiellement relationnel alors certains c'est pas pour faire une critique ou quoi du tout parce que toi tu ne le n'es absolument pas mais les seuls qu'on a eu et qui ont du mal à comprendre ça quand on leur demande ce qu'ils veulent faire ah ben je vais être chirurgien mais c'est là qu'on leur fait comprendre que si en plus de leur qualité chirurgicale technique rigoureuse ils ont cette sensibilité ce seront vraiment des dieux oui bonsoir je suis Rosemarie Toubin je suis pédopsychiatre en maternité et depuis des années je travaille beaucoup sur l'annonce aux parents du diagnostic anténatal et de toutes les imprévus qu'il peut y avoir en maternité et je me bats pour qu'on ne mette pas du psy partout mais qu'on donne et qu'on ait une présence qui permette que ça se passe dans la relation que ce soit le tout jeu de médecin ou le senior mais en tout cas ces imprévus confrontent souvent les médecins à des choses qu'ils n'ont même pas encore imaginées et dernièrement j'ai eu une question qui m'a un peu choquée en tout cas en fin de staff et une jeune PH qui dit oui quand même je voudrais vous poser une question parce que moi pour les annonces de trisomie 21 le vendredi soir que j'ai le vendredi par téléphone qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les parents sont en attente et que bon j'ai le résultat est-ce que j'ai le droit de garder le résultat ils peuvent réfléchir le week-end il y a le seuil de pouvoir savoir si on va faire une IVG par curtage enfin il y a un délai de temps médical et voilà et il y a quelques années j'aurais dit du coup avec les moyens nouveaux moyens on est obligé s'il y a une évolution perpétuelle et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la question et puis j'ai un peu plus interrogé les parents sur comment ils apprenaient les nouvelles et que même au téléphone quand il y a eu une relation quand il y a eu plein de choses qu'ils ont souvent assez cure ça peut passer mais qu'on prend beaucoup de risques parce qu'on ne peut pas dépister ceux qui vont faire des comas c'est-à-dire cadre psychique de cette annonce mais en tout cas on a une vraie réflexion à avoir sur ces nouveaux moyens cette médecine qui va très vite et comment nous ensemble on peut réfléchir parce que les parents ils veulent aller vite aussi ils ont les mêmes moyens que nous et au nom de quoi on va dire par exemple on ne fait pas d'annonce par téléphone parce que ça peut être très compliqué comment et j'imagine que vous vous avez déjà réfléchi là-dessus voilà et puis dernière chose je voulais dire quand même merci aux moyens techniques récents parce que c'est grâce à internet et aux petits messages qu'on a que je suis venue à ces conférences ce soir passionnantes et que j'aurais certainement pas pu avoir accès c'était simplement donc merci beaucoup en tout cas de cette expérience de 20 ans dont vous avez fait bénéficier là en quelques quelques minutes quelques heures merci alors sur l'annonce par téléphone ça c'est pas nouveau et c'est vraiment ce qui est dit dans ce petit livre ce que disaient les malades il y a 20 ans où il racontait comment on leur avait annoncé un diagnostic de cancer par téléphone alors j'ai eu votre résultat c'est bien un cancer du sein et ça c'est terrible et ça vraiment je crois qu'en cancérologie j'espère qu'on a fait quelques progrès parce qu'on l'a un peu interdit c'est à dire qu'on a dit on ne fait pas d'annonce de cancer par téléphone on convoque le patient sauf si vraiment on l'a beaucoup vu on lui dit qu'on lui dit qu'on l'appelle enfin si ça a été extrêmement préparé mais la plupart du temps on ne le fait pas et c'est vrai et on ne fait jamais une annonce d'un cancer et donc du maligra un vendredi avant le week-end là il y avait un témoignage qui disait ah oui le chirurgien il m'a dit le vendredi soir écoutez oui oui le résultat c'est un cancer mais écoutez là je pars en week-end on verra lundi c'est comme ça réel donc ça je pense qu'on ne le fait plus en France en cancérologie en tout cas j'espère mais je partage votre point de vue pour vous donner est-ce qu'il y a une question avant de répondre oui pour vous donner une remarque une réponse un peu caricaturale il y a 10 jours à Nîmes je donnais cet atelier aux étudiants en médecine et un des étudiants voyons je ne veux pas être désagréable mais disons très sûr de lui-même pour être gentil d'un seul coup il intervient en disant mais pourquoi vous faites tout ça ça ne sert à rien de toute façon il a un cancer il va mourir il n'y a qu'à envoyer un email faites comme en Italie il m'a dit faites comme en Italie envoyez un email et le professeur Ouedé lui a dit vous savez vous étudiez en médecine mais vous n'êtes pas obligé d'être médecin vous pouvez faire autre chose c'est un bon conseil bon ça soulève beaucoup de choses mais dans le fond il y a un mot qui résume tout ça c'est le tact c'est le tact et la pudeur aussi il y a un peu les deux et on est Pascaline veut absolument faire une soirée sur le tact et la pudeur dans la moi je vous proposerai aussi sur le murmure le murmure et le silence aussi et le silence dans la révision des lois de bioéthique en France qui bat son plein avant que l'Assemblée nationale ne vote probablement début 2019 c'est tous les 7 ans les révisions des lois de bioéthique il y a la prédiction génétique qui est inclue dans la réflexion vous m'y faites penser à travers votre réflexion on sait que les personnes vont avoir des diagnostics sur des trousses de leur génome et vont recevoir par internet dans le screening de leur génome des diagnostics génétiques on le sait et donc l'accompagnement de tout de tout cette prédiction génétique est très importante parce que c'est une nouvelle médecine là aussi on n'est pas prêt les médecins ne sont pas du tout formés bien sûr il y a quelques médecins spécialistes du conseil génétique mais il y en a très peu et donc on est devant un mouvement qui va dépasser la formation qui a été plus vite que la formation et c'est un réel problème aussi et c'est une autre forme d'annonce mais une annonce considérable aussi la génétique c'est à dire que là on annonce à des gens en bonne santé qu'ils ont un risque en devenir et là je pense qu'on prend beaucoup de risques à faire ces annonces mais c'est notre débat si vous n'avez plus de questions on va peut-être s'arrêter là je vous remercie tous et je vous remercie beaucoup tous les deux de répondre toujours à notre invitation j'ai juste je voudrais juste mentionner nos trois prochains rendez-vous si je vous remercie tous je vous remercie tous je vous remercie tous Sous-titrage ST' 501